beaucoup youtube alors petite vidéo sur le vif un rapide pour vous remercier car on est déjà un peu plus de 3000 abonnés sur la chaîne depuis peu et je voulais vraiment vraiment vous remercier c'est quelque chose que je ne pensais pas possible encore il ya quelques temps et du coup là ça me motive encore plus bon la vie elle nous fait pas de cadeaux à tout âge on peut être amené à avoir des événements qui se passent et qui rebattent un petit peu les cartes et du coup là j'essaye de reconstruire par rapport à des événements qui sont passés personnellement et familial aussi voilà il ya eu beaucoup de choses qui m'ont un peu stressé mais voilà maintenant je pense que le pire est passé et je peux vraiment voir maintenant pour faire évoluer la chaîne un peu plus sérieusement on va dire ça et un peu plus assidûment donc là je prépare des petits des petites choses je mette un planning en place donc il y aura peut-être un marathon sur kingdom arts je sais pas encore mais j'ai réfléchi à quelque chose on va dire pas un simple let's play je vais voir pour mettre ça en place donc il ya des live aussi que j'aimerais faire encore sur twitch il ya le dsc d'elden ring et des vidéos que je vais faire sur la chaîne là qui vont sortir prochainement d'autres sont déjà un petit peu au courant des thèmes mais mais voilà ça va venir vraiment j'ai vraiment envie de d'être de nouveau un petit peu plus proactif sur la chaîne et ça va être intéressant de savoir de voir jusqu'où je peux moi aussi me me donner en fait par rapport à ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu un montage vidéo c'est les histoires dans les univers que j'aime donc c'est vrai que je parle beaucoup de kingdom arts mais ce ne sera pas que ça si j'ai renommé la chaîne et tout ça à l'époque c'était vraiment pour pouvoir un petit peu m'élargir mais ça reste un noyau kingdom arts pour le principal c'est vrai que c'est difficile de se détacher de quelque chose qu'on a traité pendant pas mal d'années mais là c'est j'ai d'autres vidéos que j'aimerais faire sur d'autres licences ou d'autres trucs que j'adore sur que ce soit des films ou des animés ou des séries voilà des choses comme ça donc il y aura des il y aura des trucs un petit peu différents donc c'est vrai que c'est jamais facile quand tu as une fan base qui va regarder que des éléments voilà sur quoi ce que ce soit comme sur cash sur final fantasy ou des choses comme ça c'est vrai que c'est pas évident quand tu traites d'autres sujets c'est pas évident c'est pas évident ce genre de chaîne où on parle vraiment de choses on va dire un petit peu de niche on va dire ça comme ça ou quand tu traites pas de sujets de spécifique qui touche le grand public donc ta chaîne n'évoluera jamais comme quelqu'un qui va traiter de je sais pas moi de fortnight ou ou de ce genre de truc j'ai pas envie de tomber dans cette facilité là vraiment j'ai vraiment envie de parler de ce que j'aime pas pour faire des vues pas pour faire voilà les abonnés ou des trucs comme ça voilà je suis c'est vraiment une chaîne personnelle personnelle vraiment ça a toujours été ça le je pense que ça restera c'est pour ça que c'est très difficile mais je suis content parce que ça fonctionne quand même du coup vous êtes quand même présent est ce que je cherche aussi c'est cette interactivité avec vous dans les commentaires sur discord sur twitter voilà c'est là des endroits où je suis un peu plus actif et là comme je suis un peu plus disponible bah ça me permet aussi de voir comment envisager les choses de voir comment faire évoluer la chaîne aussi il y aura des surprises donc je vais vraiment faire un triangle en fait de thèmes sur la chaîne donc il y aura les memoria théorie il y aura les memoria mythos il y aura un autre sujet plus spécifique qui arrivera aussi plus tard qui traitera aussi de trucs un peu plus un peu plus chaud mais ce sera vraiment intéressant ça ce sera le plus dur pour moi à faire vraiment mais j'ai hâte j'ai hâte de vous en parler et de voulait de surtout vous montrer les résultats de tout ça et en plus bien sûr du podcast que je veux vraiment garder j'adore discuter avec vous c'est pas facile comme exercice vraiment quand on est plusieurs c'est pas facile c'est quelque chose qui est faut laisser la parole à chacun ne pas parler sur les autres pour moi c'est très compliqué parce que quand tu dois gérer et tu dois pas avoir de blanc pendant les live sur un peu de cast c'est un exercice pas facile du tout vraiment donc j'y travaille aussi je pense que ce sera intéressant d'avoir aussi des guests et tout pour partager alors pas forcément des guests connus moi je veux simplement des personnes passionnées avec des sujets ben ça peut être de tout en fait donc voilà n'importe qui est le bienvenu tant que c'est toujours dans le respect d'un bon humeur c'est vraiment le principe de la chaîne c'est ça c'est toujours parler avec passion voilà donc de façon je ferai ce schéma là il y aura le planning aussi comme je vous ai dit par rapport aux live les live donc sur twitch principalement il y en aura aussi sur la chaîne principale sur youtube mais pour certaines choses il y aura du donc de l'enregistrement que j'enverrai que je cutterai il y aura du montage que j'enverrai directement sur youtube pour que ça soit plus qualitatif aussi donc je pense que ça c'est le bon plan à faire même si c'est vrai que la scène la chaîne twitch la développe pas plus que ça j'ai pas énormément streamer les derniers temps là mais ça va je vais essayer corriger ça aussi donc avec le dlc d'eldenling qui qui arrive donc ce marathon là comme je vous ai parlé mais qui sera particulier et voilà je pense que déjà ce sera déjà pas mal si j'arrive à faire les vidéos d'un côté quelques streams avec un planning sur quelques jours posé comme ça ça peut être pas mal et donc pour vous remercier pour l'être un peu plus 3000 abonnés donc je vais mettre un concours en place donc comme je voulais montrer sur twitter et youtube dans l'espace commentaire l'espace communautaire pardon je vais lancer un concours par rapport donc aux cartes qui sont sortis au japon sur kingdom hearts qui sont vraiment pas mal donc c'est une boîte qui contient des boosters comme ça enfin des boosters pas vraiment des boosters c'est pas un vrai jeu de cartes c'est pas comme pokémon c'est pas un tcg 1 donc il y a une petite gaufrette dedans une petite gaufrette donc je vous montre quand même vous voyez on a sur du union qui cross avec éphémère skull et le tiriti dessus qui est vraiment très joli et pour les 20 ans de cash l'artwork fait par de moi qui retrace toute donc la série en fait avec les différents serins différents de l'instrument plus du 4 donc oui c'est plutôt sympa donc je veux quand même vous montrer le contenu comme ça comme ça vous savez ce que vous avez ça vous voyez ce que c'est donc c'est une petite gaufrette qui est très très bonne moi j'adore très bon ça sent bon voilà c'est peut-être c'est ça vient du japon c'est vraiment c'est japonais donc c'est un bon goût et donc vous avez des cartes et donc celle ci je l'ai pas donc pour le moment j'ai pas eu du blond je sais pas si c'est la série complète dans un box vous avez des cartes comme ça recto verso pour certaines il ya plusieurs types de cartes donc par exemple si on a chain of memory avec avec l'arrière qui la même attendez je vais vous montrer un autre style non ouais donc par exemple là j'ai le monde d'hercule donc on a aussi le recto verso voilà donc c'est plutôt cool tout sympa donc je fais gagner une boîte le prérequis pour pouvoir gagner cette boîte c'est d'être abonné juste à la chaîne youtube et je lancerai aussi le concours sur twitter pour essayer de toucher un peu plus de gens aussi après le voilà le principal c'est que vous soyez abonné sur la chaîne youtube et je te ferai un tirage au sort et cette personne qui sera tiré au sort gagnera donc cette boîte avec des cartes des biscuits voilà il y en a 20 dedans je crois 20 donc ouais c'est plutôt sympa voilà un grand merci encore une fois je vais essayer d'être le plus actif possible maintenant j'ai hâte de vous montrer les prochaines vidéos vraiment ça va être ça va d'avoir vos réactions aussi par rapport que ce soit à des théories ou à des choses que j'aime bien vous allez voir ça va être ça va être sympa écoutez je vous remercie passez donc une bonne soirée ou une bonne journée selon à quand vous regardez cette vidéo je vous fais des bisous vraiment portez vous bien et que votre coeur soit la clé qui vous dit des bisous bon Sous-titrage ST' 501